C'est ludique, bien réalisé, mais malgré ses beaux moments, nous recommandons ce court-métrage. Nous avons choisi comme titre d'être erreur. Salut Courbes Métranges, nous sommes Élise et Camille du Collège Marie Curie. Aujourd'hui, nous allons vous parler du court-métrage M. Florent. Par qui et quand ce court-métrage a été créé ? Clémentisé sur la voix, sorti le 20 mai 2023 par Sarah MacNoray, Camille Lasseur, Léa Gallo du Verger, Julie Hugonard-Coton et Romain Pigeon. Pourquoi ce court-métrage est pas un autre ? On a choisi ce court-métrage et pas un autre car il est ludique, bien réalisé, émotionnel, poétique. Les images sont belles et nettes. La musique est bien choisie et mise au bon moment dans le court-métrage. En effet, ce court-métrage parle d'une grande amitié, dramatique et fantastique. Pourquoi avoir choisi Dead Flower comme nom et pas tout simplement Flower ? Nous avons choisi comme titre Dead Flower car... Car les fleurs, l'amitié et la mort sont mis en avant dans ce court-métrage. Effectivement, les plantes qui sont dans l'abri dont la fleur de vie de M. Flower meurt. A la mort de ce dernier, Milo perpétue la tradition et devient M. Flower à son tour. Les filles, quel est le message des réalisateurs et la morale du court-métrage ? Le message des réalisateurs est de nous montrer une belle amitié se former pendant tout le long du court-métrage. Mais malgré ces beaux moments, on nous montre que l'on peut vite perdre le contrôle de ses émotions et que si l'on blesse quelqu'un, on ne peut pas toujours faire marche à rien. Alors les filles, désolée de vous déranger une dernière fois. Oui, c'est non pas, tu nous en voutes. Mais vas-y, pose ta question. A qui recommandez-vous ce court-métrage et pourquoi ? Nous recommandons ce court-métrage aux personnes de plus de 7 ans car la morale serait compliquée à comprendre pour certains enfants. Merci de nous avoir écouté et bonne continuation. Au revoir court-métrage. Au revoir.